Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition dédiée à l'actualité chinoise. Nous reprenons avec les derniers développements à Hong Kong. Le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong a fait savoir qu'une commission d'enquête indépendante sur les émeutes de Mong Kok était inutile. Plus de détails. C'est lundi par voie de communiqué que le gouvernement de Hong Kong a déclaré que les émeutes survenues sur l'île étaient un incident violent et d'ajouter que la police avait ouvert une enquête visant à conduire les coupables devant la justice. Le gouvernement a précisé que Hong Kong profitait maintenant d'un accès libre à l'information et que la région administrative spéciale était une société très démocratique et transparente. Dans le communiqué, il est précisé que les Hong Kongais bénéficient de la liberté d'expression et sont à même d'exprimer leurs opinions et leurs aspirations concernant les problèmes sociaux et le gouvernement en utilisant différents moyens. Cependant, les commentaires et les demandes ne peuvent être exprimés sous la forme d'actes violents ou illégaux. Par ailleurs, l'ex-chef du bureau de la sécurité de Hong Kong, Ambrose Lee, a déclaré lors d'une émission de radio qu'il était choqué par les émeutes survenues à Mong Kok. Il a évoqué des forces politiques derrière ces affrontements, des forces qui incitent la jeunesse à prendre de mauvaises décisions. Enfin, il a ajouté que ces émeutes avaient été préméditées et que les participants avaient tendu une embuscade aux officiers de police durant le festival du printemps, période au cours de laquelle la présence policière est réduite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !